Sortie du réseau labellisé, y a-t-il d'autres lieux de spectacle relevant du secteur public ? Bien sûr, notamment les nombreuses initiatives municipales, qui sont parfois soutenues aussi par des départements, des régions, sans que l'État ne s'emmêle, même s'il trouve ça très bien et qu'il le manifeste quand il peut. Quand il s'emmêle, cela donne les scènes conventionnées, c'est-à-dire des équipements municipaux, qui remplissent une mission de service public avec suffisamment d'ambition pour que le ministère veuille encourager et y apporte une enveloppe. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, généralement 60 000, 80 000 euros par an, sur des contrats de 3 ans, avec des objectifs artistiques, comme le soutien à une discipline en particulier, la marionnette, ou avec des objectifs culturels, comme l'attention à une catégorie publique, le jeune public, au hasard. Il en va de même pour les festivals, qui sont une manie française. Ils sont si nombreux et si fluctuants qu'on arrive à peine à les compter. Comme s'il y avait le foutoir, l'État a décidé de ne pas s'en mêler et à part des choses historiques comme Avignon ou structurantes comme Charleville-Mézières, il ne s'en occupe pas. C'est un bordel ! Au passage donc, précisons deux, trois points, faisons du tri, du rangement, de l'éclaircissement. D'accord, faisons comme ça. Pour tous ces lieux dont nous parlons depuis ce matin, j'utilise souvent l'expression de structuration juridique, sans toujours détailler. Donc, les théâtres nationaux sont des établissements publics, EP, ok. Il arrive que des théâtres municipaux soient des EP aussi, mais relevant de la ville et pas de l'État. C'était le cas du théâtre Anne de Bretagne à Vannes, par exemple. Ah, j'ignorais. Plusieurs d'entre vous travaillent dans des EPCC. Ça veut dire quoi ? Un EPCC, c'est un établissement public de coopération culturelle. C'est la possibilité de faire un établissement public, mais à plusieurs personnes publiques. Quelle long l'idée ! Par exemple, une ville, une région et l'État rédigent ensemble des statuts dans lesquels ils définissent les missions de l'établissement. En l'occurrence, être le CCN de Trifouilly-les-Oies. Ils définissent également la composition de son conseil d'administration pour que chacun s'exprime dans des proportions justes, les moyens financiers et matériels que chacun fournira pour que l'établissement remplisse sa mission de CCN de Trifouilly-les-Oies. Et après, ça fonctionne comme tous les établissements publics. Une comptabilité publique, donc un échange permanent entre le conseil d'administration qui désire un service public et l'établissement qui l'élabore et le met en œuvre en proposant un budget que le conseil d'administration va voter puis modifier tout au long de l'exercice. Cela a plusieurs avantages. J'écoute. Une transparence de gestion et un dialogue entre politique et professionnel beaucoup plus intense puisqu'il faut débattre du budget et valider toutes ces modifications au fil de l'année. Autre avantage ? J'écoute. Cela oblige les établissements à penser constamment leur rôle de service public. Et cela oblige les élus à s'intéresser vraiment à la réalité des contraintes de ce métier. Encore un avantage ? J'écoute. Mais c'est la sécurisation de la structure. Il y a une très grosse différence juridique et politique entre donner une subvention votée tous les ans ou pas et s'engager dans des statuts officiels déposés en préfecture à donner une contribution de tel montant pour telle mission. C'est gravé dans le marbre. Dernier avantage. On va mettre des guillemets avantage. Parce que ça dépend du point de vue de qui et que ça peut se discuter. Mais la direction d'un EPCC, c'est un mandat de service public. Donc la direction, elle est évaluée tous les trois ans et renouvelée ou pas. Et en tout cas, jamais plus de deux fois. Donc ça évite un peu le syndrome du directeur qui reste 20 ans à la tête de sa maison, qui s'identifie à sa maison, qui modèle toute la structure, toute l'équipe, et du coup tout le territoire et tout le réseau selon ses idées et ses goûts. Vous voyez bien quand quelqu'un est resté 20 ans à la tête d'une maison qu'il a fondée et qu'il a décidé qu'à un directeur de compagnie, il répondait systématiquement C'est mauvais ! Eh bien si vous ne changez jamais la direction de cette maison, cette équipe, elle est morte. Et pourtant, elle était peut-être très bien. Bien sûr qu'il y a des inconvénients, comme la lourdeur administrative ou bien un investissement des élus qui n'est pas toujours tout à fait adapté, un petit peu en mode mère de Quimper, vous voyez. Oui, je connais cette théorie. Mais globalement, il semble que pour tout le monde, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Ce modèle de l'EPCC est donc croissant depuis 10 ans. Tout le monde s'y met. Mais traditionnellement, les CDN sont encore majoritairement des SARL, des sociétés à responsabilité limitée. Et les SCN, dans leur immense majorité, sont encore des associations, c'est-à-dire des structures de droits privés. Alors, deuxième point à éclaircir, qu'est-ce qui me dit si je travaille dans le secteur privé ou dans le secteur public ? Eh bien, c'est pas la structuration juridique. Quand vous travaillez dans une scène nationale sous statut associatif, vous êtes dans une structure de droits privés. Mais vous travaillez avec de l'argent public. Voilà ce qui définit le secteur dans lequel vous êtes, l'origine des recettes. D'où vient l'argent ? On revient à la question essentielle. J'ai refait les comptes, c'est pas brillant-brillant. Mais il y a du potentiel. Comment ? Qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir si vous bossez dans le privé ou le public ? Non mais oh ! Bon, outre que ça va vraiment influencer le type de spectacle sur lequel vous interviendrez, mais en fait, ce que ça change surtout, c'est la convention collective. Il y en a deux en France. Il y en a une pour le secteur public, dite la convention syndéaque, que vous trouvez précisément sur le site internet du syndéaque. Il y en a une des entrepreneurs du spectacle vivant privé. L'une est plus avantageuse que l'autre. J'ai sans doute pas besoin de vous préciser laquelle. Moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. Enfin, j'en avais parlé à la fin de la vidéo sur les théâtres nationaux. Il faut donc faire la différence entre un nom, qui est souvent un héritage des années 50, 60 et sur lequel on ne revient plus, un label, qui est une mission que donne l'État en échange d'une subvention, et une structuration juridique, qui est juste la manière de faire entreprise. Ainsi, prenons le TNB à Rennes, qui s'appelle Théâtre National de Bretagne. Mais il n'est pas Théâtre National, son label, c'est CDN. Et sa structuration juridique, c'est une société anonyme d'économie mixte. Dernier point, et je termine un peu par là où j'ai commencé, les théâtres municipaux. Eh bien, du point de vue des missions, comme du point de vue de la structuration, et même de la rupture privée publique, en fait, Théâtre municipal, eh bien, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne me sert à rien. C'est juste une formule pour dire que le bâtiment appartient à la ville et que c'est elle qui gère politiquement ce qu'on y fait. Mais un théâtre municipal, ça peut être un service de la mairie, et du coup, c'est géré par les fonctionnaires municipaux. Ou alors, la ville peut en confier la gestion à une association, une association culturelle et artistique qu'elle subventionne pour le faire. Là, vous serez complètement dans une mission de service public. Pourtant, vous êtes dans une structure de droit privé. La ville peut enfin avoir passé un contrat d'affermage avec une société privée sans lui donner la moindre mission spécifique et sans lui donner la moindre subvention. Il n'y a pas envie. Il y a juste un bâtiment, il faut s'en occuper. Donnons à une société d'entrepreneurs privés la possibilité de lui faire du one-man-show, mon cul sur la commode et des groupes de musique actuelle qui passent sur fun radio. Là, vous serez dans un théâtre dit municipal si c'est comme ça qu'on continue à l'appeler dans la ville. Mais en tout cas, vous travaillerez complètement dans le privé. C'est clair ? Moi, je ne crois pas, non. Bon, eh bien, notez vos questions et on va régler ça sur un jour. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. il s'agirait de grandir. On va régler. Il s'agirait de grandir. On va à independence. On va à independence.